Donc, de combien avez-vous besoin pour aller vivre à Shanghai ? Alors personnellement, je dépensais environ 7800 renni par mois, absolument tout compris. Après, à quoi ce budget pourrait ressembler pour vous selon vos habitudes ? On va voir ça avec ce petit tableau et cette vidéo. Bonjour charmante personne ! Je m'appelle Clara, j'ai étudié à l'université Fudan à Shanghai pendant un an et j'en ai profité pour voyager un peu à travers toute la Chine, donc pendant que je vivais à Shanghai. Et sur cette chaîne, vous pouvez trouver des vlogs de voyage, des vidéos de conseils de vie à l'étranger, plein d'autres choses dans ce genre-là, une fois par semaine, parfois même deux. Dans cette vidéo, je vais parler de combien vous avez besoin pour vivre à Shanghai, du budget nécessaire pour vivre dans cette ville qui est quand même la plus chère de Chine. Cette vidéo m'a été énormément demandée, notamment suite au fait que j'avais posté dans le groupe Facebook Shanghai French People, que j'avais un tableau récapitulatif du budget nécessaire pour vivre à Shanghai, des dizaines, des dizaines de personnes m'avaient demandé ce tableau et donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'en faire une vidéo. Tous mes conseils dans cette vidéo viennent de mon expérience personnelle. Évidemment, vous êtes libre d'avoir des façons de dépenser complètement différentes. Pour vous donner un peu un contexte, je suis du genre à bien aimer faire des économies, à savoir assez bien gérer mon argent en général, de façon à pouvoir mettre de côté pour pouvoir me payer des voyages. Voilà, moi c'est un truc que j'aime bien faire, c'est mettre de côté sur pas mal de pots de dépenses et me faire plaisir au niveau des voyages. Donc ça, ce sont mes habitudes de consommation. Je sais que tout le monde a des habitudes de vie, des façons de dépenser son argent qui sont très différentes, même en France ou quel que soit le pays dans lequel vous vivez. Donc évidemment, ça va aussi varier une fois en Chine. Du coup, à chaque fois, pour chaque poste de dépense dans un budget classique par mois, je vais vous donner une fourchette, un peu les deux extrêmes dans lesquels vous pouvez vous situer, de façon globale, et moi, combien j'ai dépensé pour ce poste-là. Donc, de combien avez-vous besoin pour aller vivre à Shanghai ? Alors personnellement, je dépensais environ 7800 renminbi par mois, soit 1100, 1200 euros, absolument tout compris. Après, à quoi ce budget pourrait ressembler pour vous, selon vos habitudes ? On va voir ça avec ce petit tableau et cette vidéo. Alors, le premier poste de dépense, qui est souvent le plus important dans une grosse ville comme Shanghai, c'est le logement. Si vous venez pour étudier dans une université chinoise, vous pouvez éventuellement recevoir la bourse du gouvernement chinois. Je vous mettrai des informations là-dessus dans la description. Et ce que fait cette bourse du gouvernement chinois, c'est que notamment, elle vous paie votre loyer. Votre logement sur campus, dans les résidences universitaires de votre université chinoise, est gratuit. Autrement, toujours dans le cas où vous êtes étudiant, vous pouvez vivre dans les logements sur le campus proposés par votre université. Il y a des chambres individuelles, il y a des chambres doubles, les prix varient d'une université à l'autre. Moi, j'étais à la Foudan, donc c'est l'option que j'ai prise. J'avais une chambre individuelle qui me revenait environ 2400 renminbi par mois. Je vous mettrai le lien dans la description d'une vidéo entière que j'ai faite sur les résidences universitaires de la Foudan. Donc, vous pouvez voir beaucoup plus de choses là-dessus. Si vous n'êtes pas étudiant ou si vous ne souhaitez pas vivre dans une résidence proposée sur campus, vous pouvez donc, évidemment, louer un studio ou une colocation. Les loyers des studios peuvent monter à des prix astronomiques. Je pense que ça ne sert un peu à rien de parler des loyers maximum des studios à Shanghai ou même des appartements ou des maisons. On peut aller très, très loin. Parlons plutôt de l'option petit studio, mais surtout de l'option colocation. Alors, il y a toutes sortes de colocations à Shanghai. Globalement, vous pourrez trouver des colocations dont les loyers vont de 1500 yuans à 4500 yuans. Je dirais que la fourchette la plus courante, ça va être entre 2500 et 3500 yuans de loyer. Pour ces prix-là, vous pouvez avoir différents types d'appartements, différents types de colocations. Évidemment, le moins cher est le loyer, c'est de souvent dire que vous allez être plus excentré dans Shanghai. Pour être sur People Square ou sur le côté de Nanjing Road, évidemment, vous allez tout de suite plus passer du côté des 3500. Un autre quartier assez cher, c'est Jingan Temple, qui est le quartier un peu des expatriés. Si vous cherchez une colocation, vous pouvez évidemment utiliser plein de groupes WeChat qu'il y a sur le sujet. Vous pouvez utiliser, il y a pas mal de groupes Facebook aussi, Shanghai French People entre autres, et le site Smart Shanghai, où il y a pas mal d'annonces de colocation. Vous devrez ajouter à ce loyer une caution, généralement c'est deux mois de loyer, de façon assez standard. Parfois aussi les coûts d'électricité, d'internet, ça peut être compris, ça peut ne pas être compris. Et surtout, souvent, une AI, une femme de ménage, qui va venir faire le ménage à l'appartement une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, ce genre de choses. Vous pouvez donc rajouter, selon l'appartement, entre 40 et 200 yuans d'AI. Je pense que vous pouvez estimer vos dépenses d'électricité entre 40 yuans, si vous êtes en coloc, que vous utilisez peu le chauffage, la cléme, etc. Et 200 yuans, si vous vivez seul, que vous utilisez le chauffage tout le temps. Moi, personnellement, ma dépense moyenne se situe à environ 70 yuans. Ensuite, la nourriture, évidemment. Alors, ce poste de dépense va beaucoup dépendre de la quantité de nourriture que vous mangez, et de si vous avez besoin de manger de la nourriture occidentale, ou de si vous vous accommodez bien de la nourriture chinoise. A Shanghai, il est de toute façon, généralement, moins coûteux et plus facile de manger à l'extérieur, plutôt que de cuisiner chez soi. Très peu de personnes, en fait, cuisinent et mangent ce qu'elles cuisinent elles-mêmes. En fait, ça va être uniquement utile si vous avez des restrictions alimentaires particulières, si vous faites un régime particulier, ce genre de choses. Si vous êtes vegan, là, effectivement, c'est beaucoup plus facile, et voire obligatoire, de cuisiner vous-même. Sinon, vous pouvez dépenser entre 750 et 2800-3000 yuans par mois de nourriture. 750, ça va être si vous mangez à la cantine de votre université chinoise, ou que vous mangez vraiment que dans les bui-bui, ou de la street food pas cher, ou plein de petites choses comme ça, très bon marché, que vous mangez pas trop. Si, par contre, vous avez besoin toujours de manger au restaurant, vous mangez dans des beaux restaurants, vous mangez la nourriture occidentale souvent, comme les prix sont moins chers qu'en France, vous vous laissez un peu aller, vous pouvez facilement atteindre, voire dépasser les 3000 yuans. Personnellement, moi, mes dépenses tournaient plutôt autour de 1800 yuans, donc je suis pas vraiment de la fourchette base dans ces dépenses-là. Et pour vous donner une idée, alors pour 1800 yuans par mois, généralement, le matin, je mangeais un petit truc acheté à une supérette, du pain, un morceau de chocolat, une boulette de riz, quelque chose comme ça. Le midi, j'avais tendance à manger soit dans la cantine de l'université Foudan, soit dans une petite échappe à côté. Et le soir, souvent, je mangeais de la street food, ou dans un petit resto pas cher à côté. Une fois par semaine environ, je devais me prendre de la pizza, ou quelque chose comme ça, et peut-être, et des fois, une autre fois, j'allais prendre un plus beau restaurant, quelque chose de plus, voilà, de plus haut de gamme, on va dire. Une fois par semaine environ, je prenais également un Starbucks, et je le mentionne parce que le café à Starbucks est extrêmement cher en Chine par rapport aux standards de vie locaux. Un Starbucks en Chine coûte 35 yuans, sachant que, par exemple, une bonne portion de nourriture en street food vous coûte 15 yuans. Donc le café coûte le prix de plus de 2 repas. Voilà. Je précise aussi que je n'achetais pas de vin français, je ne cherchais pas à acheter de fromage, de pain, tous ces produits qu'il faut importer, qui donc feraient tout de suite augmenter le budget mensuel de nourriture de façon significative. Je ne compte pas non plus l'alcool, puisque l'alcool, en général, je le consommais en soirée, et donc quand je sortais. Et avec cette transition, parlons donc du budget sorti. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet ou sur la vie à Shanghai, sur étudier dans une université chinoise, posez-les-moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou un message privé sur Instagram. Tout ça, c'est dans la description. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon séjour à Shanghai. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501